Bonjour, bienvenue dans 3 minutes info. Aujourd'hui, au sommaire, la question du plastique dans les océans. Nous allons inviter notre scientifique Loan. Bonjour Loan. Pouvez-vous nous dire quelle est la quantité de plastique produite par an dans le monde ? Bonjour Mathis. Elle est de 33 millions de tonnes, ce qui représente une augmentation de 60% par rapport à 1965. C'est vraiment impressionnant ! Mais quelle est la quantité de plastique rejetée par an ? Déjà, en 2010, entre 1,15 et 2,41 millions de mètres que de plastique allaient dans les rivières, puis dans les fleuves et ensuite dans les océans. Et cela pourrait être multiplié par 10 en 2025. Mais d'où viennent-nous ces déchets alors ? Nous contribuons tous à cette pollution, en particulier l'Asie qui rejette la majorité de ces plastiques dans les océans. Pour se rendre compte de l'ampleur des déchets rejetés dans la nature, nous sommes allés dans un collège où la cour n'a pas été nettoyée depuis trois jours. Les élèves de ce collège ont pu mesurer l'ampleur des déchets rejetés dans leur cours de récréation et imaginer ce que cela peut représenter à l'échelle de la planète. Voyons voir maintenant ce que deviennent tous ces déchets s'ils ne sont pas ramassés. Eh bien, la plupart finissent dans les rivières, puis les océans, et se dégradent sous la forme de microparticules. Explication. Qu'est-ce qu'un microplastique ? Un microplastique, c'est un plastique, comme l'a dit le nom, étant dans l'océan, qui se dégrade à cause des conditions marines, comme le mouvement des vagues, le vent et le temps, jusqu'à atteindre une taille d'environ 5 mm. Le plastique se transforme avec le temps en une multitude de microparticules, appelées microplastiques. Ils s'accumulent de façon gigantesque dans le fonds marron. Un rapport a dévoilé qu'en 2050, il y aurait autant de poissons que de microplastiques dans les océans. Aujourd'hui, 250 000 tonnes de plastique flottent dans les océans, soit 92% sont des microplastiques. Mais alors, pourquoi est-ce un problème, tous ces microplastiques ? Pour répondre à cette question, revenons voir nos élèves. Bonjour ! Nous nous sommes intéressés à la chaîne alimentaire et avons voulu aller à leur rencontre de scientifiques. C'est quand les personnes vont jeter leurs déchets dans la mer. Ils vont donc être avalées par les animaux marins et tout ce qui les entoure. Si seulement cela était le seul problème, que les animaux mangeaient le plastique. Mais cela a aussi une conséquence sur nous, les humeurs, car nous mangeons du poisson. Les animaux sont les premières victimes de cette pollution. En effet, lorsque un microplastique est avalé par un poisson, la chaîne alimentaire est aussi contaminée après chaque plastique ingurgité. Une fois le poisson pêché, celui-ci finit dans nos assiettes, suivi des microplastiques. Il s'intègrerait également dans la chaîne alimentaire de l'homme. C'est la raison pour laquelle nous sommes particulièrement concernés par cette pollution alimentaire et environnementale. Et maintenant, c'est l'heure de la rubrique « Les solutions ». Aujourd'hui, dans notre rubrique « Les solutions », nous allons nous demander comment réduire notre consommation de plastique pour un océan plus propre. Depuis sa création, le vrac a été beaucoup utilisé. En effet, il permet de choisir la quantité voulue. Cela limite le sur-emballage et le gaspillage. De grandes marques se lancent dans le textile en fibre plastique. Mais au bout d'une vingtaine de lavages, les fibres plastiques se désintègrent et vont dans les eaux usées jusqu'à retourner dans la mer. Cette solution n'est donc pas durable. Merci de nous avoir suivis dans 3 Minutes Infos. Sous-titrage Société Radio-Canada